bonjour à tous c'est le corbeau et oui dernière vidéo sur la verre bon dernière peut-être pas parce que ça va dépendre comment je me démerde si je prends trop de temps pour vous expliquer tout ce que je veux vous expliquer j'en ferai une dernière pour faire une conclusion bref on va faire quoi on va essayer de voir un petit peu en live concrètement comment ça se passe j'aimerais bien vous montrer trois choses le premier c'est oculus dream deck c'est les petites démos techniques qui se lancent la première fois que vous installez votre oculus rift la deuxième c'est virtual desktop alors j'ai du mal à dire ce mot desktop moi je dis desktop donc c'est pas pareil desktop c'est un c'est le bureau de windows desktop c'est un désherbant donc faut pas confondre sinon vous allez cramer vos écrans donc première chose oculus dream deck deuxième chose virtual desktop troisième chose on va parler et j'espère pouvoir vous montrer un petit peu l'émulation de jeux vidéo l'émulation de console plus précisément avec la réalité virtuelle et peut-être une conclusion après je sais pas j'espère que ça va fonctionner parce que j'ai pas encore essayé vraiment de capturer des trucs donc je ne sais pas comment ça va rendre alors attendez je pose mon casque voilà donc là on est sur mon bureau vous pouvez voir que je n'ai rien de lancer si ce n'est audacity pour capturer le son et shadowplay pour capturer la vidéo je prends simplement mon casque de réalité virtuelle comme ceci et je le mets voilà là je viens de mettre le casque je vois rien et voilà instantanément j'ai le logiciel qui s'ouvre donc vous normalement vous voyez voilà c'est ça vous voyez le logiciel qui ressemble à steam moi c'est pas ça moi j'ai une interface dans le casque en 3d qui me place dans une espèce de petit salon un peu japonais un petit peu zen et voilà je choisis mes applications et tout le merdier dans la vr quoi bon donc attendez est ce que maintenant il faut que je trouve la petite télécommande de l'oculus la voilà donc je vais aller choisir dans librairie est ce que ça bouge pour vous non ça bouge pas pour vous je vais aller choisir l'oculus dream deck alors attendez regardez je peux le faire comme ça aussi librairie voilà oculus dream deck donc c'est ça je le lance par le casque voilà je ne sais pas si vous allez avoir le son on verra bien une fois fini ok j'espère que vous avez le son c'est pas bien grave donc là vous voyez dans la dans la fenêtre ce que moi je vois donc bien sûr des vues je peux tourner autour de moi regardez l'environnement qui est quand même assez vide vous pouvez voir et devant on a 4,8 8 petites vidéos qui correspondent à 8 petites démos techniques et je vais faire loophole pour toutes vous les montrer j'espère que ça marche sinon je suis en train de faire ça dans le vide faudra que je recommence je peux à tout moment appuyer sur la télécommande pour passer à la démo suivante donc voilà la première on est dans cette espèce de sous-marin qui trempe de partout il ya une alarme qui s'enclenche on voit la lumière qui clignote et on entend le son et donc c'est avec ça que vous allez découvrir la verre pour la première fois et c'est là où vous allez vous rendre compte que c'est quand même impressionnant et c'est déjà fini c'est rapide le fameux t-rex alors là tous les vieux de la vieille penseront à la fameuse demo one de la playstation on s'amuse avec un t-rex en 3d on a fait du chemin depuis regardez ce ce t-rex donc je peux m'approcher à voir en détail ses dents ses yeux vous ne pouvez pas de toute façon vous rendre compte vous rendre compte du rendu si vous n'essayez pas un casque de verre c'est tellement dur d'expliquer donc voilà donc ça c'est la démo dite la démo moche c'est vraiment affreux alors je vais arrêter de tout regarder n'importe où voilà on a le petit renardo tout mignon le petit lapinoutre mignon et le papa bambi désolé espèce de poisson là bas donc ça c'est moche à y'a un oiseau là-haut vous voyez les feuilles qui tombent on a envie de les attraper donc ça c'est moche mais au moins on voit que avec des décors et des graphismes simples comme cela il n'y a pas de problème de de flou de de pixelisation bon c'est pas de la grosse hd mais ça passe alors voilà celui là il est balèze donc voyez on est sur une ville qui ressemble quand même pas mal à gotham à gotham city on est sur ce petit ponton sur cette petite passerelle et quand vous faites ces démos debout puisqu'il vaut mieux les faire debout bien sûr le but du jeu c'est de s'approcher comme ça et de laisser de dompter un peu sa peur du vide bon moi j'ai pas le vertige mais c'est impressionnant il ya vraiment des gens notamment mes parents qui ont vraiment flippé là dessus voilà nouvelle démo donc en face de nous un miroir de style un petit peu rococo c'est assez sympathique et vous voyez quand je bouge ma tête je bouge le masque en face qui se transforme là voilà l'espèce de cadenas bizarre dans le miroir on peut voir derrière il ya les théières et tout le merdier je me retourne effectivement ils sont là et là comme toi quand on est debout c'est vraiment impressionnant parce que on a envie d'aller toucher on a peur de se coller dans la table petit côté alice au pays des merveilles entre alice au pays des merveilles et la belle et la bête d'ailleurs pense que c'est quand même vraiment d'inspiration alice au pays des merveilles ouais c'était vraiment ça il manquait plus que le chapelier fou pour nous servir le thé à celui là il est génial regardez comme il est sympa petite créature donc là ça commence à devenir quand même vraiment impressionnant celui-là il m'a vraiment vraiment marqué le reliège des rochers est vraiment très impressionnant on a envie de faire des signes à la petite créature on ne fait pas cette tête j'ai envie de te faire des signes j'ai le droit de te faire des signes le vaisseau voilà du classique là l'espace rend pas mal les étoiles sont pas flou contrairement à élite d'anjurus ou la skybox donc le fond étoilé est complètement flou là ça passe ok voilà le la démo organique je sais pas trop face à quoi on est une espèce de mouche de de microbes peut-être plutôt des espèces de cellules de bactéries qui flottent sur la partout quand on se retourne on est surpris parce qu'on a qu'ils sont très proche de nous et encore une fois regardez là je vais me lever pour accrocher de ça et voyez que c'est pas c'est vraiment de la 3d je peux passer dessous derrière et c'est à la 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 maquette ça j'appelle ça la maquette alors qu'on a un soleil absolument ignoble ce soir et dans les télétubbies les gars donc le même principe je vais vous montrer qu'on est vraiment face à de la 3d et pas à une vidéo regardez je vais me décaler et je m'approche en détail on lâche en train de toucher mon bureau mais voyez c'est vraiment là j'ai l'impression d'être en face d'une maquette et non pas d'une vidéo c'est faut vraiment bien comprendre ça regardez la soucoupe volante hop elle est partie c'est assez joli ça rend bien de toute façon ces démos sont bien sûr conçus exclusivement exclusivement pour le rift donc la qualité graphique est bien quoi mais bon c'est pas très détaillé vous voyez mais ça rend vraiment bien on a envie de prendre des petites voitures de jouer avec et tout mais on peut pas ah oui c'est vrai le canard là je passe pas les démos elles se finissent d'elle même je crois que celle là est assez longue celle là artistiquement elle est pas vraiment très intéressante mais elle est vraiment assez impressionnant parce qu'on a peur de se prendre le bras mécanique là c'est quand même toujours impressionnant je les fais plusieurs fois c'est des mots vraiment et ça continue à m'impressionner j'ai l'oculus depuis peut-être trois quatre jours maintenant ça continue à m'impressionner regardez ça pour putain ah oui ils vont se battre c'est vrai c'est la reine des neiges là ils sont complètement derrière moi je pense que vous voyez mal mais c'est pas évident pour tout cadrer celui là est pas mal quand même ouais oh dis donc je me rappelais pas que ça faisait ça oh il fait un câlin au canard c'est mignon voilà voilà je sens que je suis encore en train de cultiver ma virilité dans cette vidéo et là on a le dernier le meilleur et de loin celui là il est vraiment incroyable c'est celui qui fait le plus d'effet aux gens en général c'est jurassic park et là les gars vous le savez autant que moi sa vision est basée sur le mouvement il ne vous verra pas si vous ne bougez pas waouh c'est dingue je l'ai fait quinze fois mais c'est incroyable quand il rugit il y a des projections de bave qui sortent de sa bouche qui nous arrive dessus et c'est ça qui surprend le plus les gens en général et voilà c'était oculus dream deck voilà ça se relance donc hop je coupe est-ce que j'aurai autre chose à vous montrer je crois pas vous voulez non far lance je vous le montrerai vous voyez j'ai deux autres trucs j'ai lucky's tale qui a un vrai jeu enfin un vrai jeu c'est un jeu de plateforme 3d mauvais c'est mauvais mais bon le fait que ce soit en réalité virtuelle ça le ça le rend quand même intéressant pour tester et on a far lance c'est pas mal aussi mais je vous montrerai aussi peut-être un autre jour je verrai bon je fais une coupure pour être sûr que j'ai bien capturé et on se retrouve tout de suite et nous voilà de retour sur le bureau je me suis rendu compte que le son n'a pas été capturé je suis pas sûr que ce soit très grave j'essaierai de de le remettre de le superposer la vidéo mais bon franchement c'est pas très grave donc voilà déjà vous avez pu voir un petit peu concrètement qu'est ce qu'on voit on voit ça pour ce qui est des démos alors maintenant on va essayer autre chose c'est pas gagné j'aurais certainement dû faire un petit essai de capture donc je me suis rendu compte aussi que j'ai pas été très clair sur le fait que voilà là j'ai pas le casque je le prends il est dans ma main je le mets sur ma tête et ça s'ouvre tout seul le logiciel oculus s'ouvre tout seul je sais pas comment ça marche est-ce que c'est en fonction du petit capteur quand le quand le pc voit que le casque est en place est-ce que ça lance ou est-ce qu'il y a un petit capteur à l'intérieur je sais pas et on va aller ouvrir steam voilà c'était déjà ouvert fantastique allez on va se balancer en hors ligne pour pas être dérangé donc dans steam vous connaissez comment ça fonctionne on a nos jeux il y a les jeux spécifiques verts apollo 11 on en fera une vidéo parce que c'est génial et bon le reste je pense pas et on a un logiciel virtual desktop et vous allez voir qu'au final moi je me sers quasiment je me sers de mon oculus à 90% pour ça donc je lance le logiciel oui lancer virtual desktop dans un autre mode de rv c'est ça qu'il faut faire voilà je mets le casque là je suis toujours sur mon sur mon logiciel oculus mais hop voilà ça s'en va et voilà donc là vous vous voyez que dalle et c'est là où ça risque de bugger donc je clique ici et voilà ça sera mieux comme ça donc je fais ce que je peux donc là dans la fenêtre encore une fois vous voyez ce que je vois dans le casque euh ouais euh oui j'ai envie de dire oui du coup oui mais oui mais non là on va avoir un problème je pense ouais 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 alors en fait ce qu'il faut comprendre alors on va essayer de faire autre chose ah ouais mais non je peux pas parce que là vous voyez ce que je vois dans le casque oui alors là je vais faire comme ça bon vous allez voir en tout petit donc vous voyez que j'ai accès à mon bureau en 3d vous voyez donc là ça paye pas de mine mais en fait il y a vraiment le bureau qui est comme s'il était très proche de nous peut-être à 40 cm de nous sur un écran incurvé vraiment qui prend euh donc que je me dise pas de connerie 190 degrés autour de nous vous voyez là je regarde complètement à ma gauche j'ai tout mon bureau bon c'est pas très clair vous voyez si je fais comme ça une espèce de mise en abîme attention oh là là ok bon là ça va être le merdier j'en ai bien conscience que ça va être compliqué de bien vous montrer bref on va essayer quand même donc attendez je regarde à quoi ça ressemble ouais je pense que ça va vous arriver quand même un petit peu à suivre ce qui se passe donc voilà donc là je suis sur mon bureau on se croirait dans minorité report c'est pas mal je peux choisir voilà la taille de l'écran j'aurais peut-être dû faire ça dès le début en fait voilà voilà vous voyez là je suis face à mon à mon écran et je peux zoomer pour regarder en détail ce que je veux je vais le laisser comme ça ça sera plus clair et je peux aussi choisir la distance voilà je ne sais pas si vous vous rendez bien compte mais je peux choisir de d'éloigner ou pas mon bureau virtuel et nous avons accès à des skins par exemple voilà je peux utiliser mon bureau dans un skin spatial qui est plutôt pas mal ça rend bien 360 degrés bien évidemment je peux en mettre d'autres voilà toujours dans l'espace ça ça marche toujours encore de l'espace voilà donc il faut aussi bien comprendre que si je mets le bureau comme ça à une taille raisonnable c'est à dire que là c'est globalement grand comme mon écran ouais c'est ça c'est grand comme mon vrai écran moi j'ai un écran assez gigantesque là je ne peux pas lire je ne peux pas lire c'est impossible je peux lire ici settings binding games photos vidéos mais alors les petits textes de steam ici c'est même pas la peine mais bien sûr je peux m'approcher si je veux voilà et là je suis en train de me tuer les yeux de loucher comme pas permis mais je peux lire par contre si vraiment je mets une grande taille comme ça ce qui n'est pas dérangeant de toute façon on a tous des chaises qui tournent je pense voilà je peux regarder mes trucs hop je surveille mon steam hop ça fonctionne ça fonctionne vraiment bien c'est pratique c'est vraiment bien on va continuer avec les skins parce que vous allez voir qu'il n'y a pas que des skins comme ça tout plat il y a aussi des trucs il y en a que je n'ai même pas essayé il y en a que je ne connais pas alors regardez voilà je m'en petit là on est dans une bibliothèque en 3D là ce n'est pas juste une image à 360 degrés c'est une vraie bibliothèque en 3D c'est magnifique donc là on pourrait se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire comme ça on pourrait essayer de lire des livres peut-être de faire du travail si on a qui bossent sur PC je ne sais pas pour le BAU pour les études ou je ne sais pas quoi moi ça fait bien longtemps que c'est fini tout ça je pense que c'est faisable mais franchement à quoi ça sert vous ne voyez pas votre clavier en vrai donc vous allez vous galérer pour taper mais bon pour regarder des vidéos je ne sais pas si vous regardez une vidéo sur un documentaire historique pourquoi pas le faire comme ça puisque vous allez voir que pour regarder des vidéos ça fonctionne vraiment très bien mais on va voir ça un peu plus tard on va essayer les skins alors celui-là je l'avais déjà fait je crois photo studio qu'est-ce que c'est ah d'accord une espèce de petit studio effectivement ouais c'est pas ouf le Sunrise ok la campagne automnale c'est paisible The Church celui-là je ne l'avais même pas essayé non plus je crois ah si oui bien sûr je crois même que je l'ai acheté celui-là parce que certains skins sont payants je suis quand même un bon pigeon je suis capable de claquer 2 euros pour acheter un skin comme ça c'est vraiment ridicule et vous voyez l'écran est vraiment en 3D je peux même le transpercer et là je suis derrière l'écran mais bon ça c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant ce qui est pas mal c'est voilà les models alors je vais commencer par voilà The Study ça prend un peu de temps à charger et voilà donc là vous voyez on est sur un bureau en 3D c'est très bien fait regardez il y a un lit dans le petit coureur on peut s'approcher c'est The Helmet of Navarre par Bertha j'arrive pas à lire en même temps pourtant c'est assez net mais j'arrive pas à lire on est sur ce bureau là je ne peux plus choisir la taille de mon écran c'est l'écran traditionnel je vais me reculer sur ma chaise vous voyez on est sur une chaise comme ça un peu en velours donc je me recule sur ma chaise en vrai bien sûr la chaise dans le jeu ne recule pas voilà on va mieux une grande bibliothèque et là c'est pas mal parce que déjà dans cet environnement je jouais à FF9 en émulation et on s'y croit c'est cool parce qu'il y a quand même un petit côté fantaisie dans la FF9 vous savez on est souvent dans la ville d'Alexandrie dans le château ça ressemble un peu à ça donc franchement c'est pas mal et là il y a un truc marrant c'est que vous voyez il y a une lunette astronomique et en vrai dans la vraie pièce juste derrière mais vraiment exactement au même endroit j'ai mon télescope comme un silence voilà voilà ça c'est pas mal alors je me rapproche à noter aussi que je peux réinitialiser la vue c'est à dire que là je suis trop reculé je ne sais pas si vous allez le voir je suis trop loin non c'est ça vous le verrez pas je me rapproche on va en tester d'autres alors on va mettre lequel alors SpaceShip c'est lequel ok il y a une espèce de de deck de comment on appelle ça le pont d'un vaisseau spatial donc là c'est pareil vous jouez à un jeu en émulation ou pas puisque vous pouvez jouer du coup à n'importe quel jeu vu que c'est votre bureau si vous avez envie de balancer je sais pas quoi Rocket League ou je sais pas quoi vous pouvez mais bon vous allez avoir une qualité un peu merdique voire même carrément merdique c'est pas mal je vous garde le plus intéressant pour la fin alors il y en a un autre mais il est où je l'ai plus c'est le ah si Computer Room alors ça c'est marrant voilà Computer Room on est sur un bureau tout à fait classique là on n'est pas dans l'espace voilà je me recule pour que vous voyez du coup vous voyez je suis trop loin par rapport à la chaise il y a des affiches qu'on peut vraiment lire top ready scientist and armchair general convene for emergency FOV meeting via du du de clock moved to three minutes to midnight bien sûr j'ai raconté c'est quand même le comble un peu de l'ironie quoi vous êtes en réalité virtuelle en train de faire ce que vous faites en vrai et là vous savez quoi je vais tester quelque chose que je n'ai jamais fait je vais me lever de ma chaise je vais essayer d'aller voir cette affiche là de plus près alors attendez je souleve un peu le casque pour être sûr quand même de ne pas faire de conneries je trouve que j'ai des fils du casque qui sont tortilles ça ça m'énerve allez je me lève donc là je suis debout oh là ça va peut-être même un petit peu tout faire voguer et je m'approche progressivement de cette affiche en faisant attention en temps de prendre le mur vous voyez c'est on peut se balader vraiment dans la pièce quoi je fais attention c'est quand même impressionnant t'as regardé c'est qui ça c'est Donald Trump qu'est-ce qu'ils vont nous coute cette abruti ici Zuckerberg Mark Zuckerberg c'est le fondateur de Facebook c'est ça un autre abruti attention c'est politique je dénonce qu'est-ce qu'on a d'autre ? enfin bon voilà vous avez compris le principe donc là attention je me installe sur ma vraie chaise ok on y est je me suis pas pété la gueule je suis pas mort pas mal ok alors maintenant on va arriver dans les trucs vraiment pas mal c'est le cinéma virtuel notamment grâce au home sitter voilà donc là vous voyez je suis dans une salle de cinéma on peut voir ma petite chaise enfin mon fauteuil sur lequel je suis vous voyez il y en a d'autres c'est vraiment impressionnant on s'y croit vraiment et bien sûr je peux envoyer des films donc je vous ai mis de côté un petit trailer de Star Wars voilà là je sais pas vraiment ce que vous voyez donc ouais faut pas que je fasse ça à mon avis parce que là vous voyez pas faut que je fasse ouais voilà vous comprenez le principe là bien sûr si je mets en plein écran on voit en plein écran sur l'image sur l'écran virtuel mais là je peux pas je pense que vous vous verrez le plein écran classique et ça fonctionne bien vraiment ça fonctionne bien si vous avez une vidéo d'une bonne qualité donc ça c'est le trailer 1080p Youtube que j'ai récupéré donc c'est pas non plus top qualité mais ça c'est bien ça passe on peut vraiment regarder des films comme ça et je vous garantis qu'on se croit au cinéma c'est incroyable on a une autre salle de cinéma c'est le cinéma screen voilà et là c'est encore plus impressionnant vous voyez que c'est une vraie salle de cinéma je sais pas si vous avez le son mais c'est pas grave si vous l'avez pas et là franchement vous vous calez comme ça chez vous vous mettez le film en plein écran je vous garantis vous êtes au cinéma c'est incroyable oui je sais les trailers de Star Wars 7 étaient mieux que les films étaient mieux que le film c'est dommage ces trailers ils me donnent la chair de poule encore alors que le film il a une petite tendance à me faire chier même si j'ai quand même appris à l'apprécier c'est dingue regardez on va les accoudoirs et tout on s'y croirait c'est impressionnant bon maintenant ce qu'on va faire c'est je vais vous montrer moi ce que j'aime le plus faire j'aurais peut-être j'aurais peut-être dû mettre quand même en plus grand mais bon c'est galère j'aurais peut-être dû faire ça dès le début mais bon vous comprenez vous comprenez donc je coupe mon film et je lance RomStation un logiciel bien connu de tous je lance mon RomStation je prends ma petite manette que j'allume et je lance le jeu ah ouais mais là ça va être le ouais voilà même soucis il va falloir que je ouais ah putain ouais il y a peut-être une solution pour que je vous montre vraiment ce que je vois en plein écran mais je sais pas comment bon vous avez compris je lance mon jeu par exemple voilà Metroid zéro mission sur GBA du coup comment je fais pour balancer en en fenêtré ok là c'est un petit peu petit quand même on va mettre x3 bon voilà de toute façon ça n'a aucun sens vu que vous voyez pas vraiment mais vous imaginez ce que je veux dire vous mettez ça vous prenez un petit skin qui va bien comme celui là voilà là c'est vraiment ambiance métroïde je trouve vous mettez en plein écran ce que là je ne peux pas faire donc vous avez le jeu qui prend vraiment tout l'écran même si la résolution du rift est quand même assez faible de base et bien c'est pas grave vu que c'est des vieux jeux même les 128 bits ça vous lift parfaitement le jeu ça marche très bien c'est cool quoi voilà tout ça pour vous montrer ça alors on a combien de temps de vidéo donc 15 minutes pour cette partie donc en tout on doit être à peu près à 35 minutes je pense qu'on va se faire la conclusion dans la foulée donc de toute façon vous avez compris je peux aussi tout à fait ouvrir mon youtube mettre en plein écran regarder les vidéos d'un youtubeur de talent par exemple celui-ci voilà ça marche très bien franchement c'est pas mal allez on va s'arrêter là oh 90 pas mal vous ne pouvez pas vous abonner à votre propre chaîne de toute façon je ne m'abonne à rien c'est pas pour m'abonner à ma propre chaîne voilà écoutez je pense que vous avez compris on se retrouve et on fait la conclusion de toutes ces vidéos sur la VR à tout de suite et voilà on n'est plus sur mon bureau je vais laisser une image fixe oula pardon je suis en train de faire du bruit je vais laisser une image fixe ça sera toujours ça fera toujours une vidéo plus légère et je me galérerai moins pour l'uploader bon je pense que là quand même avec ces 3 vidéos 4 si on compte la vieille là et bien j'ai quand même fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais dire on va essayer de conclure sans faire de redondance avec tout ce qu'on a dit alors la réalité virtuelle par où commencer on va refaire un petit récapitulatif un récapitulatif rapide ça fonctionne l'immersion est totale c'est impressionnant mais la qualité de l'affichage est si médiocre que cela rend très compliqué le fait de jouer à des jeux vidéo de façon sérieuse ce que j'entends par là c'est que encore une fois vous pouvez jouer à des jeux conçus designés pour l'oculus ça sera beau ça sera jouable mais ça ne sera pas des jeux très profonds rappelez-vous dans la première vidéo il y a vraiment la vidéo 1 sur 4 j'étais comme un dingue j'étais comme un fou à vous expliquer je vais pouvoir jouer à Skyrim je vais me balader dans Blanche Rive je vais jouer à Bioshock je vais me perdre dans Rapture etc et ben non et ben non moi je vais être honnête je ne suis pas du genre à vous dire c'est génial parce que j'ai claqué 700€ là dedans non non je suis honnête non ce n'est pas possible de faire ça je ne le ferai pas pour deux bonnes raisons la première je ne vais pas non plus en mettre une couche la qualité d'affichage est trop faible l'image n'est pas assez belle pour jouer à des jeux comme ça dès lors que vous regardez quelque chose à plus de 5 mètres c'est flou les textes sont rarement lisibles dès qu'ils sont un peu trop petits et deuxième grosse raison le motion sickness qui vous pourrit votre expérience sur les jeux à la première personne dans lesquels vous vous déplacez normalement ça on en a parlé donc en gros je dirais que la réalité virtuelle est une technologie qui est au point ça fonctionne mais pas pour les jeux vidéo tout simplement on ne peut pas encore avoir l'expérience ultime de jeux vidéo avec cette VR je peux me tromper il est possible qu'on nous sorte des jeux pour VR qui sont avec un graphisme enfin qui seraient plutôt même avec un graphisme conçu pour donc pas flou propre comme ceux qu'on a déjà encore une fois Lucky's Tale par exemple ou Farland vous verrez ça plus tard c'est beau c'est propre mais les jeux ne suivent pas le contenu est trop faible ce n'est pas des jeux pour gamers peut-être qu'ils vont nous en faire peut-être j'espère là-dessus je serais vraiment surpris et heureux peut-être qu'on aura des jeux même si un jeu est graphiquement relativement simple est daté d'il y a 10 ans ou même un petit peu plus mais que c'est propre fluide et que le jeu est intéressant moi je suis content moi ça me va moi je ne demande pas d'avoir des graphismes de fou dans tous les sens et tout non non pas du tout pas du tout mais on va être tout à fait honnête encore une fois vous y croyez vous ah moi j'ai du mal j'ai du mal il y aura peut-être quelques perles quelques exceptions oui mais je ne le sens pas il y aura peut-être aussi des petits jeux qui seront très intéressants on a tous joué à des à ce qu'on appelle des petits jeux typés jeux pour téléphone qui sont tout à fait addictifs et intéressants ouais ouais il y en a il y en a donc on pourra s'amuser avec les jeux vidéo et la VR surtout une fois qu'on aura les Oculus Touch les fameuses manettes à reconnaissance de mouvement pour Oculus qui n'existent pas encore mais ça va arriver rapidement oui on va on pourra s'amuser je pense que nous pourrons nous amuser mais les rêves de jouer à Skyrim de redécouvrir tous ces trucs Mass Effect et bien c'est mort voilà c'est pas pour cette génération là on verra dans la prochaine génération de casques j'entends comme m'avait mis ce cher Kenshi Wado en commentaire on peut imaginer qu'il booste la résolution de l'écran de l'Oculus Rift mais quid vous remarquez l'emploi de l'expression quid mais quid de la configuration nécessaire pour faire tourner ça moi j'ai pas la GTX 1080 c'est une connerie d'ailleurs parce que j'ai acheté mon nouveau PC juste un mois avant qu'elle sorte et du coup j'ai que la 980 attendez c'est quoi c'est la GTX 980 Ti bon c'est déjà pas mal et si je veux pousser vraiment les graphismes à fond sur un jeu tel que Project Cars encore une fois le fameux jeu de bagnole si je mets tout à fond dans l'Oculus ça rame vous ne pouvez pas choisir la résolution du jeu pour l'affichage dans l'Oculus c'est la résolution de l'Oculus c'est à dire c'est du je sais pas du quoi c'est du 1280 je crois sur 1080 j'en sais un non je sais pas j'en sais un vous ne pouvez pas mais si vous changez le niveau de détail d'anti-elizing etc oui vous le voyez si je mets tout à fond le jeu dans l'Oculus rame le pâté comme on dit chez moi mais vraiment alors que si j'y joue normalement tout à fond ça tourne à 90 fps constant donc voilà c'est quand même bizarre quoi en même temps dans l'Oculus il faut afficher deux images différentes bien sûr une image pour l'œil gauche une image pour l'œil droit donc voilà ma conclusion ça sera elle tournera elle tourne d'ailleurs actuellement autour de cette idée la VR ok la VR c'est beau la VR ça marche les petites expériences à la con plus ou moins à la con on va en faire on va en faire vous allez voir que il y a des trucs bien il y a des trucs très bien il y a vraiment une expérience précisément je vais vous le dire c'est Apollo 11 VR et Apollo 11 VR et j'ai pas été le seul à être touché par cette démo il y en a eu beaucoup d'autres Julien Chiez de Gameblog pas de jeu enfin non pardon Julien Chiez de Gameblog dit qu'il pleurait en jouant à ça bon pourquoi pas il y a une autre vidéo sur Youtube d'un fils qui fait tester cette vidéo encore une fois Apollo 11 VR qui fait tester cette vidéo à son père qui est comme il dit qui a toujours rêvé d'aller dans l'espace et on voit cet homme qui pleure un homme de 55 ans qui pleure comme un gamin c'est beau et moi ça m'a pas fait pleurer mais j'étais vraiment ému parce que vous le savez moi j'adore ça l'espace les fusées tout ça ça me fait rêver donc j'ai adoré faire cette démo vous refaites les moments cruciaux de la mission Apollo 11 qui est la mission la fameuse mission de Buzz Aldrin Armstrong Collins le truc de base l'homme marche sur la lune pour la première fois c'est celle-ci vous refaites les principaux moments de cette vidéo depuis la préparation en fait du vol jusqu'au retour dans l'atmosphère vous marchez sur la lune etc et c'est grandiose c'est grandiose on va la faire ensemble vous inquiétez pas mais bon il va falloir quand même que j'uploie les vidéos The Long Dark avant de continuer il faut que je me speed parce que le 17 juillet c'est la saison 2 qui commence bref la saison 2 du corbeau qui joue j'entends donc oui il y a des choses quand même vraiment bien c'est quand même cool est-ce que je regrette mon achat voilà ça c'est une vraie question je crois pas que j'en ai parlé déjà de ça j'avais parlé du fait de se demander si je conseillais l'achat de l'Oculus Rift on va se demander maintenant si je regrette mon achat et pour vous teaser comme d'habitude allumage de cigarette la réponse est non pas du tout je ne regrette pas mon achat ça coûte 700 euros c'est cher mais encore une fois 700 euros c'est le prix d'un bel iPhone c'est le prix d'une télé ça va ça va c'est cher pour le grand public ok mais pour les passionnés de technologie 700 euros on les claque en connerie on les claque tous en connerie on en a tous eu pour 700 euros de téléphone dans les 3 dernières années bon sur le coup là pas moi parce que moi niveau téléphonie mobile je suis à l'âge de pierre donc non je ne regrette pas mon achat parce que ça m'a émerveillé ça m'a émerveillé la journée où j'ai découvert ça j'étais comme un gamin encore une fois j'étais comme quand j'ai découvert la 3D avec la Playstation quand j'ai découvert tout ça la Dreamcast Shenmue tout ça c'est un choc identique à ça je ne le regrette pas parce que j'ai fait découvrir ça à plein de gens et c'est toujours excellent mes parents et tout c'était marrant c'est des bons moments donc bien sûr que je ne regrette pas et puis je m'en sers je m'en sers les gars ok je ne joue pas des jeux classiques mais je passe un peu de temps sur les petits jeux à la con Farlands etc Lucky's Tale je vais le finir pour le principe Virtual Desktop que je vous ai montré je m'en sers vraiment pour jouer à mes jeux en émulateur je peux passer 1h30 2h à jouer là dessus il n'y a pas de problème je regarde mes films et tout il n'y a pas de soucis je m'en sers vraiment tous les jours tout le temps est-ce que ça va durer j'en sais rien je ne vous dis pas que dans 2 mois je serai encore à m'en servir 3h 4h par jour ouais ok peut-être pas peut-être pas d'un autre côté je suis quand même déçu voilà je ne regrette pas je ne regrette pas l'achat je m'amuse je m'éclate il faut dire que j'avais placé des grandes attentes dedans vous le savez vous pouvez les voir dans ma première vidéo mais moi je suis quand même quelqu'un de méthodique je m'attendais à ça je n'arrêtais pas de le dire à ma copine oui bon ok j'ai claqué 700€ là-dedans mais il faut bien que tu saches que peut-être que ça ne me plaira pas peut-être que je vais être trop malade pour m'en servir peut-être que ça restera au fond du placard à côté du du Nintendo NES zapper quoi vous voyez donc je m'étais préparé à ça et de ce côté là non je suis quand même satisfait c'est quand même génial on va s'amuser je vais m'amuser avec ça ça va être cool ne s'est-ce que pour l'émulation au pire je m'en sers que pour ça moi je joue autant aux vieux jeux en émulation qu'aux jeux récents ni plus ni moins j'y joue autant et moi mes jeux en émulation j'y joue comme ça parce que c'est trop bien ah j'ai oublié de vous parler d'un truc aussi merde je vais le faire maintenant tant pis Dolphin VR c'est un émulateur Gamecube qui permet de jouer aux jeux Gamecube sur PC donc l'émulateur de base c'est l'émulateur Dolphin ils ont fait une version VR qui permet de jouer au jeu en réalité virtuelle avec la 3D vision 360 degrés tout le merdier ça marche très bien enfin ça marche pas trop mal pour l'instant c'est une version bêta uniquement mais ça fonctionne déjà bien j'y ai joué un peu à Metroid Prime ça fonctionne vraiment bien gros motion sickness vous gerbez en 20 minutes mais bon ça c'est pas lié à l'émulateur c'est lié à la réalité virtuelle sur Zelda Wind Waker aussi ça fonctionne vraiment pas mal il n'y a pas de motion sickness c'est vraiment cool à surveiller Dolphin VR fin de la parenthèse je ne regrette pas l'achat clairement pas moi c'est mon truc j'achète toutes les consoles j'achète j'essaie d'avoir toujours un bon PC les joysticks tout ça c'est mon délire les vidéos c'est ma passion mon argent je le claque que là dedans donc je ne regrette pas je ne regrette pas mais bon je vous le dis quand même il y a la déception du fait de me dire que tout ce que j'avais imaginé pouvoir faire je ne peux pas moi j'adore les simulateurs de vol aussi c'est pas super avec ça parce que la définition vous permet pas la résolution de l'écran vous permet pas de lire vos instruments de vol etc donc ça sert pas à grand chose à part encore une fois s'ils nous font des petits jeux de vol arcade qui peuvent être marrants mais bon je m'attendais à plus je pense que là j'ai fait une bonne conclusion quand même la réalité virtuelle n'est pas prête pour les jeux vidéo et encore une fois je vais encore citer Hooper parce que c'est quand même important de citer Hooper un testeur super connu il a la même conclusion que moi la réalité virtuelle n'est pas prête pour la VR je suis d'accord avec lui j'ai vu d'autres commentaires sur le net qu'elle est dans ce sens mais j'en ai vu aussi de mecs qui disent c'est génial de gars qui font des vidéos sur Skyrim en VR parfois même avec l'Oculus DK2 donc la deuxième version prototype qui font des vidéos de 35 minutes alors déjà je sais pas comment ils font moi je serai déjà dans les vables depuis longtemps en disant waouh c'est trop beau c'est génial non 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 je sais pas pourquoi ils font ça mais c'est pas vrai c'est pas vrai faut être honnête c'est pas vrai c'est pas beau c'est pas beau c'est moche pareil les mecs qui font des vidéos en VR vous voyez l'image du jeu sur votre sur Youtube vous dites c'est super beau et tout ils pourraient avoir la décence quand même ces gars de vous dire attention dans le casque moi je vois pas ça moi je vois pareil en moche en pixelisé en résolution 800 x 600 ils le disent pas ils le disent jamais encore une fois je nuance c'est quand même pas mal à mon avis un jeu il y a quand même des jeux où ça peut être pas mal Portal j'ai envie d'essayer Portal même si bon au niveau Motion Sickness ça va être ça va être mindfucking comme on dit mais j'essayerai quand même je vais pousser le truc je vais voir sur des vieux jeux Star Wars Racer peut-être des trucs comme ça il y a moyen si on tripatouille qu'on aime un peu les vieux jeux on peut s'amuser je l'ai dit je vais pas le répéter c'est pas zéro la VR c'est très bien ça marche c'est impressionnant on vit des moments fantastiques mais pour les gamers les vrais non ça fait pas ça fait pas le taf et si maintenant je vous dis qu'on va parler du porno en VR vous allez me croire bah ouais vous allez me croire ça va être la surprise pour ceux qui ont eu le courage d'arriver au bout de la vidéo on va pas se voler la face le porno en VR on m'a parlé dans les on m'a envoyé des messages pour m'en parler tout le monde veut le savoir dans les vidéos sur la VR dans les commentaires tout le monde dit ah et le porno et le porno et le porno et le porno bon voilà on va se dire les choses oui oui j'ai essayé bien sûr comme tout le monde il y a même plein de vidéos de youtubeurs qui font ça en live bon j'ai quand même encore un minimum de décence bon alors écoutez ouais ça fonctionne pas trop mal quand même ça reste visionnable après bon j'ai pas non plus voilà je suis pas passé non plus 3 heures sur le truc je sais pas exactement comment on récupère les vidéos j'ai l'impression que c'est quand même sur des sites payants et tout donc bon j'ai magouillé c'est bon on va pas non plus commencer à payer pour avoir du porno merde c'est pas mal mais franchement c'est pas transcendant encore une fois la définition même du casque fait que c'est globalement un petit peu flou est-ce que c'est vraiment le genre de vidéos sur lesquelles vous voulez avoir le plus de détails pas forcément mais bon c'est pas dingue j'ai pas trouvé ça dingue même si ça marche j'ai fait tester à ma copine aussi je suis en train de dire n'importe quoi mais c'est vrai oui bon même conclusion c'est marrant mais c'est pas voilà y'a pas de quoi révolutionner le truc c'est pas transcendant du tout mais c'est à tester c'est quand même marrant c'est quand même bon voilà ça fait bizarre c'est pas ouf je vous passerai sous silence toutes les espèces de gadgets comme ça qui existent gadgets sexuels de réalité virtuelle des trucs devinez d'où ça vient de quel pays ça vient bah ouais ça vient du Japon forcément y'a des trucs absolument délirants et dégueulasses enfin moi je trouve ça dégueulasse mais j'ai même vu un truc sur net un salon de jeux vidéo au Japon où y'avait des démos de la VR ce qui est pas forcément si étonnant que ça vu que même pendant l'E3 y'avait des stands dans l'E3 donc le fameux salon de jeux vidéo du monde où les gens faisaient la queue pour essayer le porno à l'E3 le porno virtuel à l'E3 devant des centaines de personnes pourquoi pas et donc dans ce salon japonais y'avait une espèce de crueur franchement moi ça me gêne de vous parler de ça y'avait une espèce de stand avec comme une poupée gonflable en fait virtuelle vous voyez qui réagit à la vidéo que vous regardez pour vous retranscrire les mouvements vous imaginez donc y'a toutes sortes de gadgets dans ce sens là truc bizarre c'est dégueulasse c'est quand même pas mal ils sont quand même fous ces japonais il y a que les japonais pour faire ça mais bon à mon avis je pense pas que ça marche du tout même le porno virtuel franchement c'est pas c'est pas pratique on va dire c'est pas pratique quoi allez on arrête de parler de ça c'était le petit bonus pour les gens qui ont eu courage de tout regarder c'est fini pour les vidéos sur la VR on va rattaquer The Long Dark les vidéos sont dans la boîte j'ai plus qu'à uploader donc ça va vite arriver et encore une fois le 17 juillet précisément saison 2 du Corbeau vidéo spéciale pour l'occasion j'ai commencé à préparer des trucs on va être pas mal on va être pas mal on va faire table rase du passé table en marbre comme il dirait dans Kaamelott on va faire table en marbre du passé on va partir d'un nouveau pied et vous allez voir qu'on va essayer quand même je vais essayer d'être un petit peu plus méthodique dans mes vidéos d'avoir un rythme de parution plus soutenu plus régulier mais j'en parle pas je ferai une vidéo exprès pour vous parler de ça la vidéo qui s'appellera le blabla des 1 an avec des surprises c'est fantastique vous allez voir on va bien se marrer mais bon avant tout il faut finir The Long Dark et sûrement faire encore deux vidéos sur des jeux VR que je mettrai dans ma playlist LCQJ classique je vais traiter ces jeux comme n'importe quel autre jeu vidéo voilà j'ai envie de vous dire c'est pas de ma fausse c'est de la merde pas de traitement de faveur parce que c'est la VR ah non 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 allez ciao tout le monde amusez vous bien je le dis pas assez mais je le pense amusez vous bien et à plus Musique Sous-titrage FR ?